Salut à tous, c'est Tio Tonto, alors on se retrouve pour une nouvelle découverte donc aujourd'hui on va parler de 1912 Titanic Mystery donc c'est un jeu qui a été développé par madata qui a été édité par HH games c'est du hidden object ou de l'objet caché en français il est sorti sur steam le 17 juillet 2019 mais en fait c'est une ressortie d'un jeu de 2009 qui était chez micro applications donc le principe on va devoir sauver les passagers du Titanic 2 de l'explosion d'une bombe qui a été cachée à l'intérieur donc en gros c'est 100 ans après le Titanic écoulé on a fait une réplique du Titanic qui s'appelle le Titanic 2 et il y a des gens qui ont caché une bombe dedans pour le faire exploser et on va devoir retrouver la bombe pour empêcher ça tout ça bien sûr sur un jeu d'objets cachés voilà voilà donc madata c'est un studio de développement qui se trouve en allemagne à Erkrat qui appartient à Joerg Henseler il date de 1994 donc c'est un vieux studio il a fait beaucoup beaucoup de jeux sur plein de plateformes différentes et donc là il ressort un de ses vieux titres en fait puisque le titre est de 2009 je le rappelle et l'éditeur c'est HH games donc c'est pareil allemagne manheim et eux ils sont connus pour typiquement tous les tous les jeux de ce type là des hidden objects des jeux de puzzle des jeux de comme on appelle ça de enfin tous les jeux de ce type là les match 3 etc etc voilà voilà donc on va lancer la partie alors on a une partie qui est en cours le principe du jeu est extrêmement simple comme dans tous les jeux de ce type là donc on va continuer la partie actuelle voilà donc grosso modo on va avoir on va devoir on va avoir une liste d'objets à trouver dans un tableau et en fait les objets une fois qu'ils sont trouvés on va devoir trouver un troisième objet enfin un objet à part pardon qui va nous permettre de faire on va faire une espèce de mini puzzle on va le reconstituer et enfin vous allez voir c'est extrêmement simple donc là on est sur la promenade de la seconde classe on va y aller le jeu est tout en anglais il n'est pas traduit donc le jeu date de 2009 il est ressorti maintenant comme je dis si vous avez l'habitude des hidden objects vous avez l'habitude de les faire en anglais il n'y a pas de problème si vous ne parlez pas anglais n'essayez même pas ce jeu là il n'est pas fait pour vous voilà c'est un jeu tout ce qu'il ya de plus standard donc on va pas s'embêter à lire le texte donc grosso modo voilà on a la liste des objets donc il faut que je trouve dix coquillages donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e est là voilà donc on a trouvé les dix coquillages hop et du coup maintenant on me demande de trouver tous les éléments qui sont ici plus l'élément qui est là qui est un élément spécial qui est composé de plusieurs morceaux et qu'on va devoir regrouper par exemple celui là il ya celui là et il ya celui là donc ça en fait ça va me permettre d'actionner quelque chose en fait alors music stand je pense que c'est ça voilà desk fan donc ça c'est un ventilateur de bureau il faut être là un bracelet alors un bracelet qu'est ce qu'on a comme bracelet peut-être ça une bouteille alors une bouteille une bouteille une bouteille peut-être ça non c'est un vase plutôt une bouteille une bague alors basket c'est panier en anglais donc un panier kettle alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est on verra après stool un miroir donc un miroir une caméra donc un appareil photo et la padlock 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 j'ai perdu le nom est ce que c'était quand même je me souviens plus shovel c'est une pelle une pelle je vois pas de pelle elle est là voilà donc après j'ai six bouées alors là en fait j'ai des petites bouées j'en ai une une qui est là je vais pas m'essayer les prendre parce que je suis au taquet en fait donc on en prend une voilà donc ça le padlock ça doit être le cadenas je pense on va en prendre une deuxième voilà donc ça ça doit être le kettle ou le stall je ne sais plus kettle peut-être je crois non oui si c'est kettle donc c'est du kettle c'est bouilloire en anglais et donc stall c'est un tabouret d'accord voilà donc je peux alors j'ai trouvé toutes les items et maintenant je dois faire le puzzle mystère de cette zone alors là on va récupérer des bouées voilà ça me permet de remonter mon stock donc les bouées c'est les indices en fait c'est ce qui nous permet de trouver ce qu'on n'a pas cherché ou ce qu'on n'a pas trouvé alors on peut tout à fait utiliser en fait les mots que vous connaissez pas vous allez sur sur internet explorer vous tapez enfin votre navigateur n'importe quel moteur de recherche internet vous tapez le nom en anglais vous regardez des images comme ça vous n'avez même pas besoin de vous embêter à le traduire vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble et vous du coup vous allez trouver l'équivalent là dessus voilà voilà donc c'est un jeu qui est bon standard alors là voyez je prends le la pièce donc elle va avec l'échiquier donc oui j'ai les deux gros engrenages quand je me mets dessus hop et là on doit placer la reine sur le plateau de façon qu'elle ne puisse pas intercéder d'aucune manière avec une autre reine voilà c'est des rênes en fait donc ça peut bouger verticalement résidéralement et en diagonale ok donc faut que je les place toutes donc si j'en mets une là par exemple j'ai pas le droit de mettre là là ou là donc j'ai le droit de mettre une là donc là ici je peux pas ici je peux pas ici je peux pas si je peux je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas je peux voilà c'est extrêmement simple en fait donc aller je valide voilà et on va je pense s'arrêter là donc là on a trouvé une page du livre en fait journal donc on a un journal et j'ai avancé un peu dans le jeu donc il il y a plein plein de pages, qui nous racontent l'histoire un petit peu des événements, qui a fait quoi, comment, en fait on mène notre enquête, donc c'est finalement juste une, comment dire, c'est pas vraiment interactif dans le sens où on a juste à faire notre hidden object, et on nous raconte l'histoire au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu. Voilà, voilà, je m'arrête là, je vais pas en parler plus, on a fait une petite vidéo de genre 5 minutes, c'est largement suffisant, c'est pas la peine d'en dire plus sur ce jeu là, on est sur un jeu tout ce qu'il y a de plus standard, il est intégralement en anglais, non traduit, et c'est une ressortie d'un jeu qui date de 2009, qui était chez Micro-Applications, donc si vous avez déjà acheté, si vous êtes fan de ce genre là, parce qu'il est bien évident que les hidden objects, on s'adresse à des fans, tout le monde n'aime pas ça, donc si jamais vous avez déjà des jeux anciens, ben vérifiez que vous ne l'avez pas déjà fait celui là, parce qu'il se peut que vous l'ayez déjà, et si vous avez acheté notamment les Micro-Applications, ça ne coûtait pas cher, si mes souvenirs sont bons, c'était genre 2€ dans les bacs, à pas cher, dans les grandes surfaces, si vous ne l'avez pas fait à l'époque, et que vous aimez les hidden objects, et que l'anglais ne vous rebute pas, et bien à ce moment là, vous pouvez le faire, je vais vous dire que, je ne dis pas qu'il est nul, je ne dis pas qu'il est bon, c'est un hidden object, tout ce qu'il y a de plus standard, il n'apporte rien de spécial, il ne change pas les systèmes, au niveau graphique, on est limite, c'est à dire que, là je dois être en 480 pixels de côté, je crois, c'est à dire que je ne peux pas me remanier la, comment dire, je ne peux pas me mettre par exemple en fenêtrée, je ne peux pas, voilà, on est vraiment sur un portage d'un ancien jeu, qui a été rebalancé sur Steam tel quel, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu le moindre changement, comme d'habitude j'ai coupé la musique, bon elle n'a rien d'eau spéciale, c'est de la musique, tout ce qu'il y a de plus standard pour ce genre de jeu, voilà, donc si vous êtes fan, et que vous parlez anglais, vous pouvez y aller, il vous plaira sûrement, si vous n'êtes pas fan des Hidden Objects, ou si vous ne parlez pas du tout anglais, ne vous orientez même pas dessus, ne le regardez même pas, ce jeu n'est pas fait pour nous, voilà, allez on s'arrête là, merci à tous, bonne soirée, et amusez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501